Des soldats ont été déployés dans les ports ainsi que dans le principal aéroport international. Quant à l'application de médias sociaux TikTok, elle a été temporairement interdite dans ce territoire d'outre-mer, situé à peu près à mi-chemin entre l'Australie et les Fidji. Cette semaine, de violents troubles ont perturbé la vie quotidienne en Nouvelle-Calédonie. Des voitures ont été incendiées, des magasins pillés et des postes de police attaqués. Plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées et des centaines d'autres ont été blessées. Les émeutes ont commencé lorsque les manifestations contre la réforme constitutionnelle ont pris une tournure violente. Elles se sont étendues à des manifestations contre les inégalités et la situation économique. Des réformes constitutionnelles ont été adoptées par les députés de l'Assemblée nationale ici à Paris en début de semaine. Celle-ci prévoit d'étendre le droit de vote aux résidents français qui vivent sur l'île depuis au moins dix ans. Toutefois, de nombreux militants locaux craignent que cette mesure ne dilue le vote de la population autochtone kanak. En 1998, la France est engagée à donner progressivement davantage de pouvoir politique à ce territoire insulaire du Pacifique qui compte près de 300 000 habitants. Dans le cadre de cet accord, trois référendums ont été organisés en Nouvelle-Calédonie sur les liens du territoire avec la France. Tous ces scrutins se sont opposés à l'indépendance. Cependant, le mouvement indépendantiste conserve des soutiens, notamment au sein du peuple kanak. Merci. Merci. Merci.